Madame, Monsieur, bonjour, je suis absolument ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique Ardevire à la Champenoise. Je vous emmène à Reims dans une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir au saumon champenois et Dominique Libra nous y attend. Venez, je vous emmène. Dominique, bonjour, moi je suis ravi de t'accueillir en tout cas dans ces chroniques à plusieurs titres parce qu'on se connaît déjà depuis des dizaines d'années. Et puis aussi et surtout parce que tu viens d'ouvrir une boutique sur Reims, mais j'avais juste une question pour commencer. En tout cas, les poissons, les produits de la mer, ce n'est pas forcément quand même ta formation ou ton appétence d'origine ? C'est vrai, c'est vrai et donc c'est suite à une promesse que j'ai faite à une grand-mère entre guillemets adoptive à la Turbol avec laquelle j'ai appris à faire le saumon fumé. On allait l'aider en fin d'année et du coup je lui ai dit je te promets que je continuerai. Et donc j'ai tenu ma promesse sans savoir que ça allait prendre une ampleur telle. Donc du coup j'ai un peu changé de direction, j'ai sorti des vignes et je suis parti en mer on va dire. Du saumon puisque tu es servi dans les plus belles tables et les plus grandes tables aussi de la région. Qu'est-ce qui fait que ton saumon, je ne vais pas dire est meilleur qu'un autre, mais quel est le soin ? Comment ça se passe ? C'est-à-dire que déjà à la base on prend un saumon écossais en label rouge, qui a déjà, la qualité est déjà présente. Et en deuxième position, j'ai recherché à faire un salage et un fumage, non pas pour déguster avec les whisky tourbés qu'on pourrait avoir dans les pays nordiques, mais justement avec le champagne. Et c'est là où j'ai intervenu avec un fumage beaucoup plus léger, avec des épices, et puis bon, un salage au sel de Guérande qui est plus un exhausteur de goût que du sel proprement dit, très salant on va dire. Alors la gastronomie c'est important, c'est aussi l'art de vivre à la champenoise. Dans cette nouvelle boutique sur Reims, qu'est-ce qui t'a poussé à venir déjà sur Reims ? Eh bien parce qu'en venant faire le marché des producteurs tous les ans au Crayer, nos amis les RMO me demandent à chaque fois quand est-ce qu'on venait nous voir sur place et tout. Bon, faire une boutique essentiellement avec du saumon, c'est pas spécialement possible. Remonter une poissonnerie, j'ai déjà des collègues ici qui sont sur place, on va pas empiéter sur eux. Donc là j'ai trouvé un petit compromis on va dire, c'est-à-dire que j'ai fait en même temps quelque chose d'un peu original je pense. J'ai sélectionné des conserves un peu plus originales on va dire, alors du sud de la France, de l'île Dieu, l'île de Groix, entre parenthèses, et puis bien entendu Boulogne-sur-Mer, mais avec des choses plus, la sardine, l'huile, tout ça c'est ok, mais donc on a pris des choses comme de l'araignée de mer, et puis plein d'autres choses à découvrir on va dire. Parce que ce que ne vous dit pas Dominique, c'est qu'il va chercher lui-même son poisson bien évidemment à Boulogne, et c'est un féru de Boulogne depuis des années, il se lève de très bonne heure, voire il part la veille pour aller à Boulogne, et là dans ta boutique tu as voulu vraiment faire un petit tour j'allais dire des quatre coins de la France. Donc découvrir un peu tout ce qui vient du sud, tout ce qui vient de la Vendée, tout ce qui vient de la Bretagne, et puis de la Manche. Donc c'est de là où j'ai voulu vraiment bien montrer aux gens une petite diversité, avec des producteurs vraiment, de petits producteurs en même temps, c'est pas des grosses conserveries. Donc c'est de l'artisanal, ça a du goût, et croyez-moi Dominique, si vous ne savez pas quoi prendre, il va vous conseiller parfaitement pour associer à la fois aussi champagne et puis du poisson, parce que c'est quelque chose aussi d'assez exceptionnel en termes d'association. Venez dans la boutique, ça se situe 40 trucs en bêta, c'est à Reims, ça vient d'ouvrir, et puis Dominique saura vous accueillir avec grand plaisir. Merci Dominique. Eh bien merci beaucoup, et puis à très bientôt alors. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, vous le savez, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, bien évidemment, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, et puis vous nous retrouvez surtout sur le site artdevivrealachampenoise.com. À très vite pour de nouvelles chroniques.